Bismillah, on commence. Alors, comme préambule pour ce chapitre, on va voir le nom. On va revoir le nom. Alors le nom, c'est Structure Machine 2. Ce module, normalement, il est enseigné sur toute l'année, sur l'année entière. Ça veut dire qu'il y a Structure Machine 1. Ça, c'est la continuité. Structure Machine 2, le nom vient du, les éléments structurels qui vous permettent de construire le hardware, bien le matériel. Généralement, en informatique, lorsqu'on dit machine, on parle du PC. Ou bien, généralement, on parle d'un ordinateur. Les machines, c'est les ordinateurs. D'accord. Particulièrement, pour nous, personnel, c'est le PC. Pour la machine personnelle, c'est le PC. D'accord. Les structures, c'est les structures de petite taille élémentaire qui vont construire du matériel. Alors, lorsqu'on parle du matériel, généralement, on parle des composants internes qui se trouvent à l'intérieur du PC. D'accord. Comme par exemple, le processeur, la carte graphique, la carte réseau, la carte Wi-Fi, ainsi de suite. Voilà, ça, c'est le module Structure Machine. Le logiciel et le matériel. Alors, juste, je vais revenir sur ce point. C'est que ce module, c'est un module de matériel. Il n'y a pas de partie logicielle ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programmation ici. La programmation n'est pas faite ici. Ce module se concentre principalement sur la manière de créer du matériel, de créer du processeur, de créer de la RAM, de créer des cartes graphiques, des cartes réseau, des cartes son. D'accord. Et on va voir ça à un niveau très bas, un niveau structurel, des composants de petite taille. D'accord. Par exemple, si on voit ici, ça, c'est un PC. C'est un PC normal qui a été, ça, c'est le boîtier. Le boîtier a été ouvert. Ce que vous voyez au milieu, c'est la carte mère. Si vous voyez, par exemple, le ventilateur, en dessous se trouve le processeur. On trouve le processeur, il y a, par exemple, il y a de la RAM, il y a des bus, il y a des chipsets. Il y a plusieurs composants. Ces composants, ils sont numériques. Ce sont de l'électronique numérique. Et c'est ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on va étudier dans ce module. Ce module, c'est un module d'électronique numérique. Le but du module, c'est comment ces éléments, processeurs, cartes graphiques, cartes réseaux, cartes griffiques, ils sont composés à l'intérieur. Vous allez voir qu'ils sont composés à partir de portes logiques. On va étudier les portes logiques. On va étudier comment. On arrive à combiner ces portes logiques pour former du matériel. Bien sûr, vous êtes des étudiants en première année, vous n'allez pas construire un processeur dernier cri. C'est tout à fait normal. Mais vous allez pouvoir, avec ces connaissances, au moins comprendre comment les composants sont constitués à l'intérieur. Et vous pourrez construire des composants matériels simples, simplistes, à niveau étudiant. Ce n'est pas quelque chose de professionnel. Mais c'est quelque chose de basique que vous pouvez faire. D'accord ? Voilà. Ce module se compose pratiquement de deux chapitres. Il y a le chapitre des circuits combinatoires et il y a le chapitre des circuits séquenciers. Ces deux chapitres vont vous permettre de voir comment le matériel est construit et s'est utilisé à partir de ces deux chapitres. Ce module ne comporte pratiquement que de très grands chapitres. Le livre qu'on va utiliser, alors ce module suit un livre. Le livre, c'est Digital Design and Computer Architecture, deuxième édition, second edition de David Hayek. C'est en anglais. C'est un très bon livre. C'est un livre qui, son avant-page, c'est qu'il suit exactement le cursus. Il suit exactement le cursus. Vous allez voir que, par exemple, les circuits combinatoires, c'est un chapitre, c'est le deuxième chapitre du livre. Le circuit séquencien, c'est le troisième chapitre. Et l'année prochaine, ça continue. C'est un livre qui suit le cursus d'un étudiant. C'est pour ça, c'est un très bon livre. Alors, pour vous, première année, pour les étudiants en première année, ils n'ont pas besoin de lire tout le livre. Je vous conseille de le lire, c'est un très bon livre. Mais vous pouvez, chaque année, vous pouvez prendre une partie. Parce que le livre, généralement, il est subdivisé de cette manière. Première, deuxième, troisième, voilà, ainsi de suite. Pour la première année, vous n'avez que trois chapitres. Le livre, voici son interface. Vous pouvez le chercher. Ça, c'est l'interface. Le livre contient trois chapitres. Le chapitre 1, c'est une chapitre d'introduction. À l'informatique en général. À l'informatique, en matériel informatique en général. On parle d'une notion du zéro, de un, des valeurs logiques, ainsi de suite. C'est une introduction. Elle n'est pas technique. Elle n'est pas technique. Elle donne juste des concepts. Comment on arrive à construire, quels sont les méthodes utilisées pour construire du matériel complexe, un peu d'historique, des notions de base. D'accord, c'est assez simple. Le premier chapitre, c'est assez simple. Le deuxième chapitre, c'est le circuit de combinaison. C'est exactement ce qu'on va faire dans le premier chapitre, dans ce module. Le chapitre 3, c'est le circuit séquentiel. C'est ce qu'on va faire dans le chapitre 2, dans l'autre module. Vous n'êtes pas obligés de tout lire parce qu'il y a des parties dans le livre qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas étudiées dans le module, qui ne sont pas pris dans le module. Vous pouvez ne pas les lire, d'accord ? Vous pouvez ne pas les lire. Par exemple, le chapitre 2, il se décompose en deux parties. Il y a la partie fonctionnelle, ce qu'on va faire exactement. C'est la partie fonctionnelle comment ? On arrive à construire du matériel. Et il y a la partie temporelle, l'étude temporelle d'un circuit. L'étude temporelle d'un circuit, c'est, elle va vous apprendre comment vous étudiez un circuit prêt, un circuit conçu, déjà conçu. Comment vous allez étudier le temps ? Quelle est sa latence ? Quel est le temps de propagation pour ce circuit ? Cette partie, on ne va pas l'étudier. Elle est conséquente, elle représente pratiquement la moitié du chapitre dans le livre. Mais on ne va pas la faire, on n'a pas assez de temps. Et ce n'est pas... c'est des connaissances spécifiques. Elles sont assez difficiles, elles sont spécifiques pour les développeurs hardware matériels. Un développeur matériel doit connaître ça. Et il va l'utiliser, il va l'utiliser dans sa conception, il va le prendre en considération. Mais nous, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire. La même chose pour les circuits séquentiels, le chapitre dans le livre, c'est la partie séquentielle. Il est subdivisé en deux parties. La partie fonctionnelle, c'est comment construire un circuit séquentiel. La partie temporelle, l'étude temporelle d'un circuit. La même chose, on ne va pas la faire. Si on arrive à sommer toutes les pages que, en première année, vous devriez lire, vous devriez lire, c'est pratiquement 100 pages. Vous devriez lire au maximum de 100 pages. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais essayez de lire au maximum. Je vous conseille de lire au maximum. Il y a même dans le parti fonctionnel, il y a des parties que vous n'êtes pas obligé de lire. Il y a des parties qui n'appartiennent pas aux cours, qui ne sont pas incluses dans le cours. Il y a des parties qui ne sont pas incluses dans le cours. Voilà, ça c'est le livre. Il y a aussi un site web. Ça c'est mon site web personnel, www.alqadam.com. C'est mon site web personnel. Il y a plusieurs ressources, surtout concernant le matériel, les projets qui ont été faits l'année passée. Il y a ce cours qui est complet. Le cours normalement est donné sur Moodle à plusieurs étapes. Là, vous pouvez trouver le cours complet en un seul bloc, un seul PDF. Il y a les examens des années passées. Il y a des ressources qui ne sont pas à votre niveau. C'est juste pour voir. Il y a par exemple des projets de doctorat et ainsi de suite. Concernant le matériel, juste pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, c'est un site qui a été à la base conçu pour faire une initiation aux étudiants, le domaine du hardware. Il est très bon pour vous. Il y a d'autres articles qui parlent, par exemple, de la programmation, la structure de données, la structure de données. Il y a sur les réseaux, sur la 3D, sur l'électronique, sur la mécanique. C'est divers, sur la robotique, c'est divers. C'est divers et ça contient plus, beaucoup d'informations pour les étudiants de première, deuxième année. Voilà, ça, c'est son interface. Vous avez, par exemple, les menus. Il y a les menus de projets. Vous allez trouver tous les projets qui ont été faits les années passées, par exemple, en première année, en deuxième année. D'accord ? Même dans le module architecture des ordinateurs, parce que j'enseigne aussi pendant ce module, module architecture des ordinateurs. Il y a un blog qui contient plusieurs articles, d'accord, sur des sujets divers, c'est des sujets éducatifs, bien sûr, divers. D'accord ? Là, il y a des menus. Les menus, c'est généralement, c'est... Pardon, le menu du conceptant hardware, il contient généralement des chapitres sur les menus sur lesquels j'enseigne. J'enseigne en structure machine et en architecture des ordinateurs. Vous allez trouver tous les... Vous allez trouver tous les chapitres ici. Vous allez trouver l'ensemble. Ça, c'est... Tout est rassemblé ici. Voilà. Le dernier point, le dernier point, on va parler des projets. On va terminer le... Ce module, il n'y a pas de TP. Il n'y a pas de TP, il n'y a pas de travail pratique. Il n'y a que les travaux dirigés, il n'y a que des TD. Pour la pratique, on va essayer de faire un projet. Ce projet, c'est un mini-projet à la fin du semestre. C'est un mini-projet que je vais... A chaque année que je fais ça, je vais donner aux étudiants ce mini-projet pour faire, pour casser la barrière du théorique et passer vers la pratique. Pour pratiquer réellement, et ça, c'est très important. Le premier pas, pour l'étudiant, lorsqu'il prend, par exemple, des portes logiques et réalise son propre projet, c'est très important. Il réalise son propre circuit. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'étudiant, il vient de passer du théorique et il va appliquer, il va faire de l'application. Ce mini-projet implique de l'étudiant d'aller chercher, d'aller acheter ou bien chercher des composants. Il doit les trouver. Les composants sont assez simples. Ce n'est pas un grand projet. C'est un petit projet. Il compte sur cette image. C'est quelque chose de pas cher. Il peut acheter ça. Il va chercher ça dans les magasins électroniques. Il va acheter des composants et il va construire son propre circuit. Il va construire son propre circuit et il va toucher l'électricité. Normalement, en théorique, la dernière étape, c'est la construction, ce qu'on appelle logigramme. Le logigramme, c'est quoi ? C'est le dessin du circuit. C'est un dessin qui comporte des portes logiques. Les fils électriques, on les dessine sur ce qu'on appelle un logigramme. Ça représente le circuit électroniquement. Mais c'est une représentation. Là, c'est réel. Vous allez acheter les composants, vous allez les alimenter, vous allez leur donner le voltage et vous allez voir leur comportement réel. Vous allez voir leur comportement réel. Ça sera à la fin, ça sera un mini-projet. Ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif. D'accord ? Et c'est juste encourageant pour faire la pratique. La pratique réelle. La pratique réelle, c'est la suite du matériel, l'étudiant doit toucher. C'est quelque chose de physique. D'accord ? Voilà. Globalement, c'est ça. Le module devrait se dérouler de cette manière.